... Bienvenue Lucas, bienvenue Younsan, pour cette rencontre de cet après-midi. Je vous remercie d'avoir accepté une rencontre croisée, puisque vous partagez un champ commun, celui de la bande dessinée, bien sûr, mais aussi une vie commune. Alors, je précise tout de suite que cette rencontre ne vise pas à faire surgir le croustillant des révélations prémies. On a amené des photos. Oui, quand même. Mais plutôt à éclairer vos univers spécifiques de regards croisés, c'est un peu le parti pris de ce temps d'échange, et de revenir sous en avant le temps sur un projet partagé, celui de l'édition et de la traduction d'ouvrages de bande dessinée coréenne. Mais dans un premier temps, c'est ce qui va nous occuper surtout cet après-midi, j'aimerais que vous puissiez donc revenir chacun sur vos univers spécifiques et particuliers de création en ne s'empêchant pas de réagir l'un sur l'autre et aussi dans des échanges qu'on peut avoir avec le public. Alors, je commence par quelques images qui ont été prises dans votre atelier de travail. Donc, j'ai reçu ces images, on ne les a pas forcément commentées ensemble. Bureau personnel, bureau partagé. C'est dans l'atelier collectif, là où on travaille ensemble, mais les tables sont séparées. Oui, on travaille dans la même pièce en ce moment. On est à la maison des auteurs à Angoulin. Donc ça, c'est des images qui ont été prises là-bas. Oui, j'aime bien ça aussi parce qu'effectivement, on voit un univers justement de partager avec des choses de chacun. Oui, j'ai l'original de la carte de membre du club des chats. Alors, tout le monde. Merci. Donc, pour moi, c'était des images aussi qui traduisaient justement cette idée d'une création côte à côte. Alors, j'aimais bien ce terme de côte à côte parce que c'est à côté, mais c'est aussi côte à côte. Il y a quelque chose autour du rapport du corps au dessin qui est aussi chez chacun. Donc, on va commencer par toi, Youssemi. Oui. Donc, Youssemi Parc, j'ai pris chacun. Vous avez publié une petite invitation pour le festival de maintenant. C'était drôle, vous avez dessiné chacun sur Instagram. Enfin, vous avez fait une invitation. Donc ça, c'est de la tienne. Donc, tu es née en 1980 à Séoul. Oui. Capitale de la Corée du Sud. Ça va pour le micro ou pas ? Oui. Après des études en design visuel à l'Université nationale de Séoul, tu réalises tes premières bandes dessinées. Oui. Te voilà, petit autoportrait rigolo. C'est ma première BD. Voilà, c'est ma première bande dessinée. Donc, on est en 2004 et ça s'appelle Les Soupirs. Oui, dit, mais 4, oui. Oui. Je vous montre quelques plans. C'est une petite sélection. Ça ne dit absolument pas de toute l'histoire. T'as cru, mais ça vous. Sur un site internet. Oui, on avait fait une petite traduction en français de quelques passages, mais ça n'a pas été publié en France. Non, ça a été publié par une maison d'édition coréenne un peu plus tard, mais là, en ligne, en fait, celle-ci. Ah oui. J'ai mis sur internet. C'était pour un concours d'histoire courant bandes dessinées et j'ai participé, en fait, pour gagner de l'argent. Et j'ai eu un petit prix. Et grâce à ça, ça m'a fait rencontrer une maison d'édition qui s'appelle Psychomix. C'était un peu le seul éditeur qui faisait, qui publie, m'a aidé un peu comme ça. Et il m'a dit qu'on va faire un livre. Alors je pensais, ah oui, pourquoi pas, ça peut me faire un portfolio pour trouver un travail d'illustration. Parce que je venais de terminer mes études, je cherchais le travail, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Mais ça, on a différents recueils, histoire courte. Mais ça, je pensais que, ah, mais quelques mois, tu pourrais dérominer. Mais ça a pris quatre ans, finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a des histoires, effectivement, dans ce recueil qui datent de quatre années, en fait. C'est le temps de réagulation du recueil. Alors donc ça, c'est la première qui s'intitule Les soupirs. Il y a déjà, donc, alors c'est un choix de trois planches, simplement. Mais je trouvais intéressant de voir que dès le départ, en fait, très tôt dans ton travail, on trouve ce découpage avec des caisses qui sont parfois oblongues, pardon. Des intérieurs qui sont oppressants, pour moi. Mais après, c'est quelque chose dont on peut reparler aussi. Des murs dont les lignes sont obliques et enferment, en fait, des personnages qui se retrouvent justement à l'intérieur oppressés. Et puis des visages aussi très expressifs, presque des masques, parfois. Tellement, justement, il y a quelque chose qui est fortement dessiné. Et une palette réduite. Une palette de couleurs réduite. Ah oui. C'est très différent de ce que je fais en ce moment, oui. Alors, on en reparlera. Mais en tout cas, on voit ça assez présent. J'aime beaucoup Sassi. N'hésitez pas à en réagir si tu veux, Lucas. Oui, oui, je me disais moi aussi, c'est vraiment très loin du club des chats, tout ça. Mais l'histoire suivante est un petit peu moins loin, déjà. Tu viens de le faire. Et la deuxième, c'est Une nuit étouffante. C'est Canicule, un truc comme ça. Tu avais traduit comme ça, peut-être Une nuit étouffante ou Canicule ? Alors, je crois que c'est Une nuit étouffante qui est publiée d'abord dans la revue de Saïcomix, à la maison d'édition coréenne dont tu parlais tout à l'heure, en 2006. Et puis, effectivement, le dessin est un peu différent. On trouve aussi une couleur importante qu'est le rouge rajouté. Oui, c'était pour une revue de Saïcomix. Et c'était toujours une couleur. Tu fais une histoire courte pour cette revue et tu utilises cette couleur. Et il m'a donné quelles couleurs tu dois utiliser. Et avec ça, tu fais comme ça. D'accord, donc ça, c'était une contrainte. Alors, je n'ai pas d'image du recueil. Ce recueil dont tu parlais tout à l'heure, pardon, qui est publié en mars 2008. La porte de la nuit s'entre-ouvre, qui regroupe donc des histoires qui ont été écrites entre 2004 et 2008. Alors, en 2008, tu es invitée à la maison des auteurs d'Angoulême. Oui, en fait, ce livre-là, c'était paru vraiment deux jours avant mon départ. Parce qu'il traînait, on était traînés beaucoup, on pouvait menacer. Tu vas purifier quand ? Et finalement, il a purifié, deux jours avant mon départ. Et je suis partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Aucune nouvelle. Et donc, tu pars en France en 2008. Oui. Dans cette invitation à la maison des auteurs pour faire un travail qui est un long récit, qui va donc devenir celui-ci, sous l'eau, l'obscurité, publiée par Sarbacane en 2011. Oui. Alors, tu vois, j'ai pensé que cette question de la couleur, c'était un choix personnel, puisque là, on a une couleur aussi, qui est le bleu. Ça se passe beaucoup dans une piscine, tu crois que j'ai utilisé pour l'eau. Mais on a le bleu même, quand il n'y a pas forcément d'eau et de piscine. Je ne sais pas. Alors, je précise juste, c'est pratique, mais cette bande dessinée n'est plus du tout disponible, sauf, exceptionnellement, sur ton stand. Oui. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est le seul endroit où on peut l'acheter encore. Donc, sous l'obscurité, qu'est-ce qu'un roman graphique, autobiographique ? Pas vraiment, moitié-moitié, et c'est un point inventé. Mais il y a pas mal d'éléments qui existaient vraiment. Ma soeur, elle voulait vraiment devenir un artiste professionnel, comme dans l'histoire. Mais elle s'est arrêtée, mais avec une autre raison. Et je me rappelle, en fait, dans cette histoire, tu piques les chaussures et tu jettes quelque part. Surtout les chaussures des mamans. C'est un peu une espèce de bongeance. Ça, je pensais, je faisais ça vraiment avec une copine. D'accord. Et après, j'ai un peu parlé avec elle, quelques années après, mais elle ne se rappelait pas du tout. Mais je pense qu'on a fait... Tu sais pas. En tout cas, tu ramènes des éléments qui sont des souvenirs, des choses qui sont vraies, et des choses qui racontent une histoire un peu différente. Donc, effectivement, c'est l'histoire d'une petite fille qu'on suit, qui est poussée fortement par sa mère pour faire de la natation comme sa grande soeur. Et la grande soeur, elle, va être, quelque part, presque contrainte à faire de la compétition, jusqu'à un certain point. La compétition dans le champ de la natation. Oh, tu en prends. Je vais trop vite. Tu en prends. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, je disais que l'histoire, c'était l'histoire d'une petite fille qui, enfin, cette question de sous l'eau, l'obscurité, qui est poussée à faire de la natation. Enfin, c'est dans un système peut-être plus large, où tous les enfants en Corée sont poussés à... On est hyper, on est vraiment poussés par cette idée de compétition, et, oui. En fait, la raison pour laquelle je fais la natation, c'est parce que ma soeur, elle devait, ça a été son cours de natation, mais ma maman, elle a déjà payé pour son cours. Mais mon professeur ne voulait pas rembourser, alors, à sa place, elle voulait, parce qu'elle ne voulait pas perdre l'argent, alors, tu y vas à sa place, alors, j'étais obligée d'y aller. Mais elle, elle était assez haut niveau, parce qu'elle voulait devenir professionnelle, mais moi, j'étais vraiment pas du tout sportive, alors, j'avais un petit peu souffert pendant, un peu moins d'un mois, et... Oui. Allez, t'inquiète, tu nous sommes, c'est bien tout ça. Mais ça, c'est déjà passé, c'est déjà passé, tu vas bien. Oui, oui. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment racontés dans l'histoire, comme on comprend aussi que, dans ces bandes dessinées, celles-ci en Corée, qui sont vraiment aussi avec beaucoup d'éléments personnels, on comprend aussi que tu racontes l'histoire de la Corée contemporaine, la Corée du Sud, et il y a notamment un autre élément que moi, j'ai trouvé assez marquant. Tu rappelles que les femmes, donc ta mère, en l'occurrence, de cette génération-là, n'ont pas vraiment le droit de travailler, ou en tout cas, on ne les encourage pas du tout, mais que, par contre, un certain nombre profitent du boom immobilier de Séoul pour développer une activité, en fait, immobilière, donc de vente, et que ta mère fait ça, fait cette activité. Donc elle travaille à la maison, mais en fait, elle travaille comme si c'était une vraie travailleuse, elle travaille beaucoup d'heures, et quelque part, vous avez une vie un peu particulière, puisqu'elle est moins disponible que certaines autres mères. Je pense que, elle n'était pas si particulièrement absente, je ne pense pas, mais elle était, bon, des fois, j'étais assez fière de ma mère, parce qu'elle allait vraiment balèze, mais, des fois, le lecteur qui a lu les livres, il pense que, ah, ta maman, elle était bizarre, et il me donne une réaction comme ça, ça me fait vraiment beaucoup rire de faire des livres. Je ne voulais pas dire ça, peut-être un petit peu, mais pas aussi, énormément. Non, c'est juste une figure forte, très régulière, en fait, c'est juste ça. Mais quand elle était petite, vraiment, on n'aimait que des garçons dans sa famille. Elle a une grande soeur, elle a une douceme fille, et il y a un troisième, c'était mon oncle, qui était fils unique, on peut dire comme ça, fils unique, depuis la troisième génération. Du coup, il était vraiment le roi. Du coup, s'il se dispute entre ma maman et mon oncle, ma mère attrape, ma grand-mère, elle m'a dit très très tard, elle attrape ma maman, en disant, à mon oncle, tape-la, parce que, parce que tu dois être plus forte, plus fort, par rapport aux filles, parce que, dans cette ambiance-là, il y a toujours quelques choses qui manquent. Du coup, elle voulait un peu montrer son capacité, en faisant, en participant sur le marché de l'immobilier, acheter, revendre, j'ai gagné le temps. Elle voulait montrer, je comprends un peu, mais je n'ai pas le résultat, mais tu la comprends. Oui, tu comprends le ressort qui fait qu'elle... Mais ça, tu le décris bien, et puis on sent, en fait, que c'est à la fois, effectivement, des souvenirs qui sont assez intimes, mais en même temps qui traduisent quelque chose du développement de l'époque, aussi, de la Corée du Sud, en fait. Ton histoire personnelle croise celle-ci. Je sais... La Corée, ça a changé vraiment rapidement. La génération d'avant et maintenant, on n'arrive pas à se comprendre, vraiment, ça a trop changé. On dit toujours, entre les générations, on n'arrive pas à discuter. Même en France, on dit comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'en Corée. Et en Corée, vraiment, tu sens... On n'essaie pas du tout de discuter entre les générations différentes. Oui, ils sont corroms, on peut comme ça. Et c'est vraiment très dommage. Je continue un peu. L'image est toute petite pour parler d'une série importante que tu as commencé il y a quelques années. En 2016, je pense, le Club des Chats, qui a été le premier publié chez Misma, en 2016. Et, alors, j'ai pas d'image, mais par contre, ils sont, donc on peut les acheter et les regarder juste à côté. Donc, Club des Chats, autour de trois chats, qui sont des chats que vous avez à la maison. Donc, Plume, Choupier et Nours. Et tu le dis toi-même, ce sont réellement nos chats avec leur nom. Oui. Ça, je trouve que c'est assez drôle. C'est comme un début ou un prétexte. Effectivement, tu disais tout à l'heure, Lucas, qu'on était très loin avec... Bon, là, on ne voit pas grand-chose, mais on était très loin de l'univers des premiers... Alors là, du coup, c'est vraiment très différent de ce que tu as montré juste avant. Mais quand même, il y a eu quelques étapes où ça... Il y a l'aventure de l'homme chien en 2013. Alors là, c'est vraiment le début de la Hudson humoristique, quoi. À partir de ce sens-là, tu n'as pas mal changé du tout. Et puis, j'ai l'impression... Et tu t'aimes bien ces changements. La couleur aussi. C'est l'arrivée de la couleur avec l'aventure de l'homme chien. Et là aussi. Effectivement, la question de l'humour. Et qu'il y a quelque chose d'assez... Qui est un tout petit peu là avant, mais qui devient un vrai ressort beaucoup plus important, en fait, dans ton travail. Peut-être aussi une certaine forme de légèreté. Moi, j'aurais envie de dire, mais... Oui, oui, tu es bien aussi. Je crois que Hudson est beaucoup plus à l'aise avec... Enfin, tu es plus à l'aise avec ton travail. Pas forcément, mais depuis... Oui, depuis l'aventure de l'homme chien. Enfin, il me semble que... Quand tu passes des images de vieux trucs, je sens que Hudson est un peu crispé. Et alors, c'est rigolo, parce qu'il y a eu l'homme chien, le jardin de Mimi, et puis le club des chats. Alors, ça a commencé comme un truc humoristique, mais plutôt un peu adulte, quand même, quoi, avec des blagues de cul, des trucs comme ça, un petit peu. Et puis, de plus en plus, c'est devenu de plus en plus pour enfants, quoi. Mais avec les mêmes personnages. Ce qui fait que... Il y a une espèce de... De bascule qui est étonnant, parce que c'est presque inverse. Ça serait parfait pour des lecteurs qui seraient adultes et qui deviendraient de plus en plus enfants. Alors, là, j'intègre quelques peintures que tu m'as envoyées. Ça sera dans le troisième temps. Futur troisième temps. Donc là, des petites peintures sur toile, et qui sont effectivement vous trois chats ? Oui. Et c'est lié avec les épisodes qui est dans le troisième temps. Et qu'est-ce qui te fait ? C'est des tout petits formats, des toutes petites... C'est Tisse-Tisse. Oui, c'est ça. C'est ce que j'imagine, on voit très bien le grain. Elles sont assez drôles, en fait. Qu'est-ce que... Existe. Non, non, mais je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que tu utilisais plutôt ces petits carrés de toile pour faire de la peinture ? Qu'est-ce qui te faisait changer, en fait, de médium ? Qu'est-ce qui te faisait faire ce genre de petite peinture ? Vas-y, dis-le, tu les as trouvés, tes carrés. Elle les a volés. Il y avait dix, dizaines de petites toiles, dix, dix, comme ça, dans le grand marasin de jardinerie. Je pensais, qui peut acheter ? Personne ne peut acheter. On peut acheter, alors tu peux prendre. D'accord, c'est comme ça que c'est arrivé. Du coup, j'ai pris et après, j'ai commencé à faire peinture à l'huile et je me suis arrivée avec ça. Mais après, elle a rendu l'argent, bien sûr, une fois que tout a été. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça a donné aussi lieu à... Ça a su être chez nous. Voilà, exactement. Donc, bon, c'est une manière de ramener aussi un peu de vie quelque part intime, mais c'est des images que tu montres aussi. Enfin, tu partages ça. Ce n'est pas quelque chose qui est non plus que gardé pour soi. Donc là, c'est une maison d'extérieur, un jardin. Je sais, il est toi, Lucas ? Je ne sais pas, je me suis vendu. Tout en bas, dans la porte, ça, c'est Lucas. Au-dessus, c'est Nounours. Et deuxième fenêtre, c'est plus. Et dans le jardin, il y a Choupi et moi. Mais ça, ce n'est pas dans le livre. Tu peins comme ça. C'est pour, ouais. Alors, peut-être, je me trompe, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'est développé aussi pendant le confinement, peut-être de dessin, ça, par exemple. Ah oui, c'est... Mais je trouve intéressant, en fait, qu'il y a une intégration comme ça d'une vie aussi quotidienne, d'un jardin, d'un lieu, et que ces choses-là reviennent après dans le champ, en fait, de la bande dessinée que tu développes. On avait les fraises, on a mangé ce long tout. C'est une parenthèse, mais en même temps, c'est toi aussi qui m'as envoyé des peintures. Je me suis dit que c'était sans doute parce que ça avait aussi un certain sens pour toi de revenir sur ce travail de peinture aujourd'hui, peut-être dans ce que ça... Tu ne sais pas. Les peintures, contrairement au bande dessinée, il n'y a pas tellement d'endroits pour les montrer. Ah oui, oui. Mais c'est vrai. Il n'y a pas eu d'exposition. Enfin, vraiment minuscule dans un bistro. Et récemment, j'étais en train de terminer une peinture. Je n'ai pas peut-être donné cette image. Du coup, j'étais en train de dire « Ah, j'ai envie de montrer. » C'était comme ça. Du coup, j'étais en train Alors, là, on change de registre puisqu'on est sur une autre bande dessinée qui s'intitule « Les aventures » de Hong Kiltong et qu'il a pour aussi laisser penser que c'est une bande dessinée qui est adressée à des enfants potentiellement, mais en même temps qui joue beaucoup sur pas mal de choses, qui est paru en mai 2018 chez Misma et qui est un travail que tu fais autour d'un ouvrage ancien de 1612 qui est le premier roman paru en alphabet coréen comme tu l'expliques en introduction. qui est inventé au 15e siècle. Après, on utilisait le caractère chinois mais c'est trop compliqué pour apprendre que des nobles pouvaient écrire. Du coup, on voit faire inventer notre propre alphabet. Mais ça n'a pas utilisé beaucoup parce que les nobles pensaient que c'est trop vulgaire qu'ils vont utiliser ça. Du coup, c'était un projet par les nobles du coup, c'est le 15e siècle que c'est inventé mais le 17e siècle, il y a le premier roman écrit en coréen, carté en coréen. Il y a un grand décalage. Il y a presque 200 ans. Pendant longtemps, les intellectuels ne touchaient pas. C'est quelque chose trop vulgaire. Mais là, ça reste aussi, c'est un roman populaire qui a été lu beaucoup ou pas ? À ce moment-là, c'était comme ça, tu ne sais pas trop. Aujourd'hui, c'est considéré comme une pièce un peu majeure de la littérature coréenne. On connaît tous, non ? C'est un peu comme Don Quichotte, mais pas tellement de lui. Comme moi. C'était comme ça. Donc toi, tu reviens dessus et c'est assez drôle parce que tu transformes vraiment le texte, à moins qu'il soit comme ça, mais on a l'impression qu'il est très modernisé, comme si tu voulais donner accès à cette pièce de littérature, mais en retravaillant complètement la langue, en donnant des tournures familières, un peu populaires et assez drôles. Comme je sais que vous travaillez ensemble sur la question de l'écriture, je me suis demandé si vous aviez travaillé ensemble sur la traduction de ça. En fur et à mesure de ton, tu n'es pas prêt, tu es lu selon une seule fois et après, tu n'es pas méfié. Mais est-ce que c'est un travail commun sur l'écriture des dialogues ? Yonsson, elle écrit ses livres directement en français et tous ses livres sont publiés, sauf le tout premier, qui était publié en Corée, mais tous les autres ont été publiés d'abord en France puis en Corée. Elle est traduite après coup, en fait, elle-même. Donc, non, elle fait son texte elle-même. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de tourneurs qui sont assez drôles parce que très familières et voilà, moi, ça m'a fait vraiment rire aussi de les lire. Avec ce décalage, on a l'impression de lire un texte très contemporain alors qu'en fait, on est sur normalement quelque chose qui date de 1612. C'est rigolo, je trouve que Yonsson fait de la bonne BD franco-belge, ce qui ne se fait plus trop par les français et les belges mais avec quatre bandes comme ça, bien remplies. En fait, tu ne connais pas l'écriture du 16e siècle ou du 17e siècle en français. Si tu connais souvent le langage d'aujourd'hui, du coup, tu ne peux pas faire... sans transition, on est directement sur une langue contemporaine. Après, l'histoire, elle est bien du temps de l'époque. Ça a été comparé à une sorte, ce personnage de Gon Kiltong à une sorte de Robin Desbois coréen puisqu'il vole les riches pour redonner aux gouvres mais avec des côtés un peu super-héros. Il se forme, c'est ce qu'on voit là, à la magie taoïste et il est capable de faire des choses assez extraordinaires, de soulever des pierres, enfin, il fait des trucs un peu... Il se transformait en canard. Il se multiplie en... Cana, ça n'existait pas dans le contexte. D'accord. Il a ajouté un canard. Non, mais voilà, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur cette transposition contemporaine, assez surprenante en fait. Voilà, et puis pour terminer sur ce tour, évidemment, un peu rapide, ce n'est pas la dernière puisque la dernière, c'est les aventures de Gon Kiltong dans 2018 mais en Corée, qui a été publié chez Nisman aussi en 2017 et un ouvrage assez important parce que quelque part, ça poursuit aussi une forme autobiographique qui avait été amorcée avec Sous l'obscurité. Moi, je trouve que dans ce dessin, on a quelque chose qui est une continuité un peu, même si ça s'est transformé avec les premières bandes dessinées. C'est pour ça, Lucas aussi, que je trouve intéressant de les ramener dans le rapport à la couleur ou même dans un propre dessin en fait, même si c'est... Oui, tout à fait. Pour moi, c'est de la continuité mais c'est beaucoup plus achevé que les premiers que Sous l'obscurité, par exemple. Moi, j'aime vraiment beaucoup... C'est un livre qui a été paru en trois petits livres autoédités d'Abo et qui a été repris par Misma ensuite. Et moi, j'étais assez impressionné. Je trouvais ça vraiment très bien écrit. Donc, Jeanne Jonsson a retravaillé les textes à la fin et là, c'était le plus difficile à retravailler parce que c'est vraiment un texte très délicat, subtil. Enfin, je le trouvais vraiment très bien tel que Jonsson l'avait écrit. Il y avait des pournures un petit peu à corriger mais vraiment, il fallait aller très très doucement mais je pense que... j'espère que... qu'il est bien comme ça. Il est vrai, il est très 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 bien. Donc, effectivement, il y a trois volets donc ça doit correspondre aux trois livrets, enfin, à trois formes de publications. un en Corée, et en France, encore en Corée, suite pour rigoler, et en France. Mais en sachant que dans chacun, il y a des liens qui s'opèrent entre toujours la France et la Corée puisque c'est aussi pour toi, des formes d'allers-retours de vie personnelle qui t'amènent à un moment donné, Lucas, tu arrives toi en Corée, donc tu es un peu de France qui arrive en Corée, puis voilà, on a ces allers-retours à différents moments de ce roman graphique. et au-delà de ces trois grandes parties, dont une, et on le voit sur la tranche de l'ouvrage, une est en gris, alors de loin, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais la partie en rigolet est grise. il y a cette approche aussi comme petit chapitre. Donc là, c'en est un premier, mon cousin S et le grand-père qui permet de rentrer dans l'histoire vraiment, voilà, comme par tranche. En fait, cette histoire, tout à coup, commencez parce que mon cousin est mort par un accident de voiture, mais son père, c'est-à-dire mon oncle, il n'a pas dit à sa famille. On a appris ça après, après, longtemps, et moi, j'ai appris ça beaucoup plus après. Et en entendant ça, ça m'a donné envie de raconter et c'était très rapide. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais peut-être trois mois, j'ai terminé en 80 pages ou centaines pages comme ça. Et c'est devenu en courriel. Et je voulais vraiment que ça sorte. Du coup, j'ai autorité. Pourquoi tu dis ça ? Pour dire que tu l'as fait vraiment... Oui, oui. C'est vrai que tu l'as fait très, très vite. Oui, j'avais vraiment envie de raconter et c'était vraiment calculé. Je veux dire qu'il y avait un scénario déjà et après, j'ai suivi mon scénario jusqu'à la fin. Mais en courant, j'ai laissé comment ça sort. Je ne savais pas qu'est-ce que ça va devenir. Mais je préfère ces méthodes-là. d'être sur quelque chose qui se construit vraiment progressif. J'ai choisi cette image juste pour faire un focus sur les questions d'expression des visages que je trouve vraiment quelque chose d'assez fort chez toi, même si c'est... Je te vois grimacer. Parce que tout à l'heure, je parlais des masques, quelque chose qui serait très expressif, c'est-à-dire qu'on est presque sur... Peut-être pas une forme d'exagération, mais pas loin. Et en même temps, le trait est très délicat, mais entre, par exemple, ce visage qui est fermé, qui d'un coup devient une sorte de mur. Et donc celui-ci, au contraire, qui est effectivement une expression un peu exacerbée, c'est ce que tu traduis, le fait que pleure trop. Voilà. Je trouvais intéressant en fait de voir ça de plus près. Alors la suite, pour rigoler, en fait, c'était le troisième, c'était tout à l'heure que j'ai fait, et on a mis... On a mis... Donc là, avec Billy, tu regardais quand tu étais petite, il y avait un dinosaure qui avait des capacités particulières, une sorte de petit super-héros d'enfant. et donc en France, où on retrouve les chambres. Tu penses que c'était on a pivoté toutes les dernières pages ? Voilà, c'est ça. Ça, c'était la dernière page, mais j'en ai rajouté une. Ah oui, j'ai dit ! Effectivement, l'hommage que tu fais dans cette bande décimée au festival de Basiak. Donc c'était plutôt drôle de retrouver ça. C'est Mathieu. Voilà. Mathieu est en train de faire son discours d'inauguration au festival d'un village en Dordogne, où le dernier soir des spécialités régionales sont distribuées aux auteurs. Boîtes contenant vin, pâté, foie gras. Tu dis l'arrivée d'une fan à travers ce festival. Voilà. Donc un petit hommage. Alors, pour penser la transition avec Lucas Metté, Lucas, un portrait par Youssef. Oui, elle m'a fait poser pour arriver à ce résultat. Elle n'a pas fait poser le chat. Tu le connais par cœur, déjà. Tu veux que je me mette ? Donc ça, c'est ton invitation. La tienne, elle a l'air un peu différente, mais elle fonctionne bien aussi. Et tu croises un chat et une biquette. Pour aller donc au salon d'un BD de Bastiaque, un peu vos doubles, quelque part. On peut dire ça comme ça. Mascotte. Mascotte. Oui. Alors, bon, quand on a discuté ensemble en amont de cette rencontre, tu avais dit ne pas souhaiter parler trop de choses anciennes. tu m'avais dit que je n'avais pas vraiment envie de revenir pour mon arrière. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, malgré tout, moi, j'ai eu envie de voir un peu ce que tu faisais au début. Et réellement, j'ai été assez frappée. On en a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait une sorte de fil assez puissant qui traversait tout ton travail. et pour moi, qui porte sur la question d'un questionnement sur l'identité humaine à travers la tienne. Suis-je un être humain ou autre chose ? C'est ça. Et qui dit aussi, c'est un autre fil commun, création et amour, on va dire au sens large, amour en couple au départ et puis effectivement qui est en train de s'élargir à une question de relation parent-enfant. On y reviendra tout à l'heure avec Papa, Maman, Fiston. Papa, Maman, Fiston, c'est presque le seul livre avec lequel je suis à l'aise et le seul dont je puisse parler. Bon, on va aller vite sur le début, d'accord ? Non, mais on peut parler. C'est vrai que... Il y a les livres autobiographiques. Je pense que c'est pareil quand tu montres en Corée de Johnson. Tout de suite, c'est délicat, très délicat. Tout de suite, on me dit mais pourquoi on a fait ça ? Et on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Sur le moment, bien sûr, on sait pourquoi. Et puis là, dix ans plus tard, on se dit. Donc ça, ce qu'on a sous les yeux, c'est ton premier livre publié. Donc ça va aller en 2005 chez Ego Comics. Avant, tu fais d'autres choses mais je n'avais pas d'image. C'était l'infanzine. Voilà, exactement. Donc l'infanzine qui s'appelle D.Harico que tu fais quand tu as 18 ans. Puis après, tu participes à la revue Lapin de l'association, évidemment, et à une revue aussi de la maison, donc l'Ego Comics. Donc ça, je n'ai pas d'élément graphique pour montrer ça. Mais j'aimais bien cette idée de ça va aller quand ça ne va pas trop aller, en fait. C'est ce que tu racontes au début. Oui, mais le titre n'est pas de moi. C'était un compromis avec le graphiste et l'éditeur. Le reste, Ego Comics, c'était un éditeur qui laissait vraiment le champ libre quand même. On fait ce qu'on veut, il ne touche à rien, vraiment à trois mots. Mais c'est vrai que sur la couverture, le titre, c'est des choses à... Oui, que tu ne reprées pas de la même manière. Bon, enfin, parfois, il faut laisser quand même l'éditeur faire un petit quelque chose à son idée, sinon il se sent un peu volé si on refuse absolument de discuter. Marc, tu es d'accord ? C'est une longue question. Donc en tout cas, dès là, mais dès le début, pour moi, il y a une mise en place d'un univers graphique assez singulier avec des traits qui semblent rapides mais qui sont en fait assez précisément placés. Une façon d'attraper le réel par les yeux avec la distance de la vie. Donc on est proche, alors ce n'est pas forcément visible là-dessus, mais sur d'autres images, beaucoup, souvent, des personnages. Et puis, alors là, c'est très visible une écriture qui tressaille comme les hommes qui elles décritent. Et ça, tu disais tout à l'heure que des fois, tu n'arrivais plus à te relire aujourd'hui. Le lettrage, tu veux dire ? Oui, le lettrage des textins. C'est illisible. C'est presque, c'est à la limite de l'illisible. Mais les originaux étaient très, très, très chargés en typex, en retouches diverses et même, y compris dans le texte, il y avait vraiment des épaisseurs de typex. Des fois, je devais les gratter, au bout de quatre couches de typex, il faut la gratter, il faut l'enlever parce que sinon, on n'arrive plus à rien. Et puis, on recommence avec la couche de dessous. Et à la fin, on écrit du sujet. C'est difficile de passer avec la plume dans des couches comme ça. Donc, il y a une certaine complexité qui est comme ça, ces couches successives. Oui, c'était très difficile à faire ce bouquin. Ça m'a pris deux ans. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages. C'était vraiment très difficile. C'est difficile de faire de la BD en général. Ça, c'était assez relativement facile. Donc, ça, c'est un bon mignon. Laisse-moi te claquer les fesses. L'association. En 2008. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très beau. C'est l'histoire, en fait, c'est une histoire d'amour entre une petite fille mais qui est un peu adolescente qui s'appelle Caroline et puis un garçon qui s'appelle Sébastien puis des garçons, en fait. Et c'est marrant parce que je leur avais donné un prénom sur la fin au moment de finir le bouquin. Je me disais, bon, il faut un prénom. Et puis, après, je me disais, mais pourquoi j'ai mis des prénoms au personnage ? Ça ne va pas du tout. Parce que c'est vrai que ce ne sont pas des vrais personnages. Ce sont des petites marionnettes, quoi. Mais assez profondes. Elles ont des discours, mais c'est pour ça que dans le dernier bouquin, j'ai gardé comme papa, maman, fiston. C'est à la fois leur rôle et puis leur nom. Quel est le sens de donner des prénoms ? Oui, c'est ça, de faire une espèce de naturalisme comme ça alors que je n'essaie pas de faire un truc. Oui, qui encre aussi même presque une génération alors qu'en fait, une certaine façon c'est assez intemporaire. Mais déjà, le fait d'avoir fait des enfants, je n'étais pas très à l'aise avec ça parce que c'est pas... C'est des personnes... c'est des... Je ne sais pas. Ils ont réellement des réflexions d'adultes ? C'est plutôt des tempéraments qui se croisent, quoi, qui se... Des tempéraments différents entre eux, quoi. Voilà, ce n'est pas vraiment des personnages plus que ça. Alors, tu parles d'une dimension autobiographique malgré tout là-dedans ou dans le sens où tu transfères des questionnements qui sont... Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer des questionnements, quoi. Non. Dès qu'on l'invente, c'est son questionnement à soi-même. C'est soi-même qui l'a inventé. on peut dire que c'est toujours... Alors, tout à l'heure, je disais ces correspondances entre la question de la création et de l'amour et là, en fait, dans l'apprenti qui sort donc deux ans plus tard en 2010 chez Ego Comics, le terme apprenti, on peut le prendre dans évidemment deux sens différents là en l'occurrence. C'est à la fois l'apprenti amoureux, c'est presque la chose principale, d'ailleurs, c'est ce qui est en couverture, mais c'est aussi l'apprenti auteur puisque c'est une découverte de soi aussi comme auteur de... Bande dessinée ? Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais vraiment, je ne ferai plus des livres comme ça. D'accord, on avance à moi, c'est ça. C'est vrai. Mais même, je suis devenu l'autobiographie, vraiment, sauf exception. Surtout en bande dessinée, surtout représenter son visage. On se retrouve à représenter son visage alors qu'il n'y a pas de nécessité à ça. Il n'y a pas de nécessité à ça. Il peut y avoir, on peut sentir le besoin de représenter d'autres personnes, mais se représenter soi-même, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et on se retrouve à le faire sur des pages et des pages par une espèce de convention, de narration dont il y aurait moyen de s'en passer aussi, mais enfin, moi, je ne m'en suis pas passé. Enfin, je n'ai pas trouvé le moyen. Et donc, voilà. Ça s'est malgré tout très bien. Mais bon, je comprends ce que tu penses. et réellement, en fait, quand on... C'est assez intéressant de voir ces trois-là. Donc, mon mignon, laisse-moi te claquer les fesses, l'apprenti, et celui-ci, pour moi, comme une forme de trilogie. Alors qu'en fait, la trilogie dont tu parles plus tôt aujourd'hui, c'est celle qui t'amène vers la suite. c'est-à-dire qu'il y a ce premier album qui est sorti chez Actuos Sud BD, donc Papa, Maman, Piston, et pour lequel il y a déjà une suite de deux albums pensés. Oui, c'est presque fini. Le troisième, le dernier, je ne sais pas, il reste deux, trois pages, je crois. Les couvertures ne sont pas du tout définitives, bien sûr, surtout le troisième. Je ne sais pas trop. Le deux, ça devrait ressembler à ça, à peu près. Donc là, on a déjà trois personnages quelque part, donc le Papa, qu'on a là, la Maman, le Piston, et puis donc, il y a le quatrième personnage qui est celle Bicette, qui est quand même importante, qui est un super-héros, c'est la même ? Ah non, ah oui, super-héros, super-héros, c'est le nom d'une librairie qui fait faire des petits dessins comme ça, des ex-libris. Oui, oui. Alors, j'avais mis ça parce qu'en fait, c'est une parenthèse, puisque ça, c'est une revue que tu as créée, Tchouk Tchouk, qui est une revue collective avec plusieurs auteurs dans lequel tu aussi participes, enfin, où tu es partie prenante plutôt, et on voit apparaître cette Bicette aussi dans cette histoire de bébé, bébé et eux. Oui, ça, c'est, en fait, la petite revue que tu as montrée, Tchouk Tchouk. Finalement, j'ai pré-publié Papa, Maman, Fiston là-dedans, et puis, en entier, jusqu'aux, les deux derniers numéros, j'ai mis des épisodes du futur Tondo, donc ça, ça sera dans le Tondo. Oui, bébé, c'est un nouveau personnage. Oui, un personnage assez étonnant qui a un hommage à Fred, un peu. Moi, je trouve ça, c'est un peu évident. mon co-dessinateur, Fred, qui est très actuel. Moi, j'aime bien Fred, mais vraiment, je ne fais pas d'hommage. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a le personnage qui a des pattes, comme les ânes de Fred qui sont, tu sais, dans des humains. Des espèces de pyjamas, là, c'est ça. Oui, t'as le souffleur. Mais beaucoup de monde me parle de Fred et je, voilà, j'aime bien Fred et puis je vois très bien au niveau du trait, je vois bien, enfin parfois, sur certains dessins. Après, là, par exemple, pour ce personnage-là, c'est pas... C'était pas la réponse. Non, non. Alors, j'ai une image qui a sauté. J'ai une image qui a sauté dans le diaporama, mais c'était juste pour ramener ça. Ah oui, j'avoue. Voilà, qui était donc la biquette, mais qui est... Une biquette fredienne, vraiment. Oui, oui, donc qui était un... qu'on voit là et qui normalement était là. Bon, c'était donc une parenthèse, mais... Et puis, oui, avant de te laisser la parole aussi par rapport aux images que tu m'as transmises, juste, j'avais envie de revenir aussi sur justement les liens de ton dessin avec certains autres auteurs. On en a parlé ensemble. il y a Matt Conture auquel tu fais référence explicitement pour les débuts, quelque part, comme une première... Oui, c'est vrai que c'était important. Comme tout, comme d'autres auteurs de ce moment-là, de l'association et tout ça, quand j'étais lycéen, c'était important. Oui, j'en parle là-dedans. Après, de certains, je les ai nommés et puis d'autres, je ne les ai pas nommés. Ce n'est pas forcément ceux que j'ai nommés qui sont les plus importants. D'ailleurs, je crois que les influences les plus... Enfin, comment dire, pas les influences, mais les gens les plus importants pour moi, les autres auteurs et tout ça, je me garde bien de les nommer et même quelqu'un comme Fred, si je laisse apparent une proximité, une familiarité, c'est parce qu'en fait, il n'est pas exactement décisif pour moi. J'aime bien un certain aspect de lui, mais d'autres gens plus importants, je ne me laisserai pas leur ressembler trop. Non, non, mais c'est presque plus comme des sortes d'évocation, on en parlait tout à l'heure, je pensais aussi au début de Moulinex dans la revue Ferraille, dans Flip et Floppy, mais je pensais aussi en voyant celui-ci à Philippe Dumas, je ne sais pas si tu connais cet auteur jeunesse, illustrateur, qui a un dessin extrêmement délicat et en fait qui est très, très, très éloigné a priori des références auxquelles on peut penser pour toi, mais qui me, voilà, je... Mais bon, en fait, tout le monde voit des parentés et il y en a, il y a plein de parentés, je ne refuse pas. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait de trois dessinateurs anglais, des gens qui font de la plume de manière très, très... Libre, mon âme, soeur... je ne sais plus, il y a... Comment tu dis ? Quand t'implec ? Oui, et puis un troisième... Je ne sais pas. Et ce n'est pas du... Je ne déteste pas du tout, mais ce n'est pas du tout des gens à qui je pense tous les quatre matins. Oui. Alors, après, tu m'as envoyé un certain nombre d'images que je pensais que peut-être tu allais commenter plus directement. Ah oui, je ne sais pas. ça, c'était juste parce que ça, j'ai retrouvé... Donc ça, c'est le début de Papa, Maman, Fiston, la première page. Et dans la revue Éclat, Éclairage, il y a cette... Oui, c'était juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, on ne voit pas très, très bien à l'écran, mais on voit le collage, le principe du collage, là, un peu visible. Mais peut-être il est tort de montrer, de parler du processus plutôt que du récit, tout simplement, je ne sais pas, quoi. Mais... Oui, parce que... Mais j'aime bien, mais c'est parce que c'était fait complètement dans le désordre, cette baie des la... En général, c'est fait dans le désordre, mais là, c'était vraiment dans le désordre total, quoi. Les dessins étaient faits sur des bouts de feuilles et puis je les déchirais et puis quand j'en avais une certaine quantité, je les montais ensemble, comme ça. Alors, c'est rigolo, ils sont rigolos, les originaux, ils sont tous... Enfin, je ne sais pas maintenant si le scotch y tient encore, mais... Là, ça veut dire qu'en fait, dans la construction d'une planche, on voit par exemple celle de gauche, il y a au moins... Je ne sais pas, il y a au moins une quinzaine d'éléments qui sont rajoutés. Et ça, c'est des choses qui existent de manière indépendante et qui est possible de rassembler. pas tout quand même, il y a une certaine partie à la fin que je dessine spécialement pour que ça tienne tout ensemble. Oui. Par exemple, la tête du papa en bas à gauche, je pense que ça, c'est au moment du montage. Je montre quelques autres. La place du texte aussi, toujours. Et bien voilà, je ferais plaisir à écrire des dialogues. Et alors des fois, peut-être que ça démarre dans ma trop, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est bon. Je ne sais pas si il y a des questions directement, n'hésitez pas aussi au fur et à mesure, parce que je pense que ça peut être bien en cours. Oui. Je n'ai pas forcément ramené la planche en vis-à-vis, enfin celle qui est le... Voilà, ça, c'est... Ça, c'est pour le deuxième tome. Qui est beaucoup plus classique dans la forme. Il y a des cases, il y a un rythme plus lent, plus facile à lire peut-être que le premier qui est peut-être un peu ardu, je ne sais pas. J'aime bien, il y a un résumé du livre précédent. Il y a un résumé un peu... Mais non, parce que comme c'est presque... Ce n'est vraiment pas trop une histoire, le papa-maman-fiston, donc je me suis... Là, c'est une sorte de suite, mais ça ne pouvait pas être un résumé d'histoire non plus. Papa-angoisse, maman-dés-angoisse, fiston-grimasse. Bon. En même temps, ça dit pas mal de ce qui se passe aussi, justement, sur à la fois des sentiments généraux, puis après, des petites actions. Oui, c'est fait par bribes, ça tient tout sur des détails, et puis j'en suis... Des détails qui viennent un peu tout seul, quoi. J'essaie de... Je n'ai pas trop d'idées préconçues quand je dessine, et puis je laisse venir des idées de détails, oui. Et ensuite, je me dis, ah bon, alors ça parle de ça, en fait. C'est ça, les thèmes du... À la fin, je me dis, c'est un peu ça, les grands thèmes du bouquin, quoi. Et donc, je construis en fonction de tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, le deuxième thème, déjà, quelque part, lui, il part du fait qu'il y a un premier sur le tapis aussi. Oui, voilà. Et c'est pour ça que le deuxième, ça a été beaucoup plus simple, rapide, et je savais un peu plus où j'allais, quoi. Voilà, ça, c'est la première page du deuxième thème. Avec des cases. Avec des cases. Il a réinventé l'eau chaude. Et le troisième, il est en couleur. Vous voyez, on s'endort, non ? Alors, on va garder, de toute façon, je vais aussi... Ah ! Ça, 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 ça. Oui, ça, c'était une couverture de la revue, là, tout à l'heure. C'est une toute petite revue, c'était à Foncine, c'était quelques dizaines d'exemplaires, quoi. Ah, ben voilà, ça, c'était ce que tu voulais montrer tout à l'heure. Mais c'était ça, c'est l'image que tu avais rajoutée, enfin, que tu avais rajoutée. Et, voilà, le dernier, mais qui sera publié l'année prochaine, c'est ça, en 2021 ? Ah, celui-là, peut-être, ouais. Ouais. Et voilà la couleur. Oui. C'est l'artifice. C'est l'artifice. Ça permet de faire plusieurs versions ? C'est ça ? Ben, ça permet de... Dessiner plus libre, on n'a pas peur de rater. Et puis quand c'est des planches ou des dessins pleins de retouches, comme on a vu, c'est pas... Enfin, on pourrait faire de la couleur dessus, mais ça serait autre chose, ça serait un travail plastique plutôt. J'ai quand même envie que ça ressemble à une bande dessinée un peu classique. Ça, j'ai fait ça pendant le confinement. Tout à l'heure, on parlait de l'apparition de ces personnages qui sont presque à l'inverse de ceux précédents, très en chair. Un homme avec des mains gigantesques, des bras très importants, des jambes qui sont aussi, des pieds très grands. Et une femme qui aussi a quelque part cette... C'est pas une démesure, mais en tout cas, c'est pas non plus au grèsque, mais il y a quelque chose qui est quand même très imposant et qui est surprenant, en fait, par rapport à la façon dont tu as dessiné auparavant. Oui, oui, oui. Mais oui, ça m'intéresse tout à coup. C'est curieux, effectivement. C'est comme si tu ramènes une chair, une musculature, une corporalité à tes personnages. Oui, c'est sûr que les personnages d'avant, ils n'existaient pas du tout physiquement. Oui, ils existaient d'abord physiquement et puis ensuite un peu autrement. Mais d'abord, c'est des masses. D'abord, c'est des corps qui bougent, en fait, et dans un espace. et là aussi, la dimension même, le fait que ça soit en extérieur, alors que beaucoup des précédentes sont aussi à l'intérieur. Oui, je ne supporterais plus maintenant. Je ne pourrais plus dessiner des rues, des trucs comme ça. Je périrais dans le nuits. Des villes. Alors, des fois, je fais un village, vraiment. Ça, j'arrive encore à faire. C'est difficile de dessiner des arbres qui soient... Je ne parle pas de ça, mais qui, d'une manière intéressante. Mais en plus, ça peut devenir vraiment passionnant de dessiner des paysages. C'est difficile de ne pas être stéréotypé dans ces paysages. En fait, c'est des paysages qui n'arrêtent pas de changer. Tu ne fais que de travailler les... Oui, tantôt, ils habitent au plat, tantôt à la haute montagne, tantôt, ils habitent, je ne sais pas, peut-être au Xe siècle ou au XVIIIe. Je voulais faire un épisode où ils seraient des hommes préhistoriques, mais ils n'ont vraiment pas de... Et pourtant, ils sont vivants, j'ai l'impression qu'ils sont particuliers, mais ils ne sont pas définis par des trucs comme ça, ni par des noms, ni par des âges non plus. Il y a un épisode où le papa a 1000 ans, par exemple, qui tombe à la renverse, parce que vraiment, 1000 ans, ça fait beaucoup quand même. ça lui met un coup. Cette image, justement, elle parle intensément de ses corps. Les masses, le fait de dormir, de se reposer, d'être allongé, de sauter, de bouger, c'est comme si... C'est des dessins qui seront entre des histoires courtes dans le troisième bouquin. D'accord. Bon, là, j'aime bien ces images. En plus, c'est en couleur. Moi, je ne connaissais rien en couleur, vraiment. C'est rigolo d'essayer quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ça, c'est un personnage un peu secondaire de ce petit univers-là. C'est un voisin, Hector Cruchoux. Donc là, lui, il a un prénom et un nom de famille. Ah oui, lui, c'est vrai, oui. Mais bon, il faut qu'il incarne quelque chose. Il a une moustache. C'est sérieux. C'est sérieux. Ça, c'est la dernière histoire qui est en cours, qui est sur le bureau à l'atelier. Ça, c'est ton dernier dessin. Oui, enfin... Non, mais dans ce que tu veux aussi avoir de manière... Le dernier petit récit, oui. Alors, comme le temps passe, juste un dernier volet rapide sur ces collaborations éditoriales. Alors, c'est assez drôle parce que ça, c'est sur ton site à toi, Lucas. Donc, c'est quatre romans graphiques qui ont été publiés dans diverses... Enfin, je sais, diverses maisons d'édition. C'est marqué en dessous. Notamment Candidus et Atrabile, mais aussi Ego Comix. Et qui... Donc, comme point commun d'avoir été écrit, dessiné par des auteurs qui sont coréens. Et quand on va voir ces ouvrages-là, on ne voit absolument pas du tout vos noms. Mais en fait, c'est vous qui êtes derrière en partie. Traducteur, mais même plus que ça, c'est aussi d'aller chercher... Non, ça dépend de quel... Celui-là, par exemple, on est vraiment juste traducteur. D'accord. Effectivement... Je crois que c'est celui-ci que vous avez, vous, été chercher. En tout cas, c'est ce que tu racontes. Et puis, on fait Yon식, il... qu'on a voyagé en Corée ensemble, Yon식... Ah, je crois que c'est ça. Ah, Yon식 venait de sortir son livre, mais il s'intressait beaucoup à aller en France, en fait. Et en lisant son livre, après, on va traduit et proposer à un éditeur français. Comme ça, on a traduit en dieu, avant, on trouve bien éditeur. Et à ce moment-là, l'ego-commerce est résisté, on a proposé. Vous avez aussi parlé de cette question du travail de traduction sur lequel vous êtes ensemble. En fait, moi, ça m'intéresse parce que le travail de traduction qu'on fait, c'est un petit peu le même travail de relecture que je fais sur le travail de Yunsun. Par contre, toi, c'est un travail très différent que tu amènes là. Moi, je ne parle pas du tout coréen, c'est Yunsun qui fait un premier jet de traduction. Et puis ensuite, on s'assoit l'un à côté de l'autre et puis on discute, on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là exactement ? Et puis, ça s'affine petit à petit comme ça. Yung-Jok, lui, il était chez Psycho Mix quand j'étais en Corée. Du coup, je le connaissais. Ces quatre personnes, je les connaissais personnellement avant. Ce n'est pas à cause de traduction que je les connaissais. Ça m'a fait connaître. Oui, je les connaissais tous. Et c'est quelque chose que vous poursuivez en fait ? Ce travail de collaboration pour mettre en lumière aussi des auteurs ou en tout cas accompagner leurs traductions ? C'est des choses que vous poursuivez ? J'aimais bien le rôle libre. J'avais envie d'en montrer aux lecteurs français aussi. Et lui, il m'a un peu poussé, lui. Non, mais c'est bon, on ne se dit pas bon, il faut qu'on fasse découvrir la BD quand même. Ce n'est pas ça, mais à l'occasion, pourquoi pas ? Soit si c'est des... En fait, c'est Yoon-san un peu qui choisit. Oui. Et puis... Et puis... Le dernier qu'on a traduit chez Misma ? Détective. Détective Kan. Ça, tu ne le connaissais pas, non ? Si, si. On était dans le même hobby en Corée. Je mets quelques BD dans le hobby coréen pour enfants. On a prépédulé en même temps. Et j'ai lu, du coup, j'ai lu. Et ça m'a plu beaucoup. Du coup, on a déjà traduit un petit bout pour mettre dans le hobby Misma il y a déjà quelques années. Et puis, il est très sympa, il faut que les gens soient un peu coupés de bosser sur mon travail. Et ces quatre sont sympas. C'est vrai que c'était aussi des questions sur le rapport à l'écrit. Tu disais, Lucas, comment racontons-t-on quelque chose, comment pense-t-on ? Et c'était le fait de passer d'une langue à l'autre. Quelque part, on rentrait aussi dans un univers... Oui, ça, c'est des questions qu'on se pose parfois. On ne sait pas trop. On retrouve dans les quelques trucs qu'on a traduits, des tournures de pensées vraiment un peu particulières. Mais ce n'est jamais très facile de savoir s'il y a quelque chose de spécifiquement coréen ou pas. Enfin, on se demande parfois... Dans la langue, on ne précise pas sur la même chose. Du coup, des fois, on se demande, mais pourquoi il ne précise pas ? Et parce que dans notre langue, cette partie-là, ce n'est pas très important. Mais des fois, on se dit, mais pourquoi on donne... Ce n'est pas très important, mais pourquoi on donne ces détails-là ? Et c'est parce que dans notre langage, c'est très important. Et c'est... Du coup, on peut choisir des fois. Souvent, si je me laisse aller, j'ai envie d'écrire beaucoup plus court en français que l'encombrement des textes coréens. Mais bon, c'est peut-être ma manière d'écrire aussi. Peut-être que j'écris un peu, comment dire... Je n'aime pas trop l'étalement. Mais bon, je ne sais pas. Yung San avait l'impression, à un moment donné, que même quand tu écrivais tes livres en français, tu avais l'impression que ça te faisait écrire plus court, plus net, plus simple. Oui, mais tu sentais ça... Peut-être quand on écrit dans une langue étrangère. Mais c'est parce que tu n'arrives pas trop étaler. C'est pour ça. Mais pour moi, c'est une qualité d'écrire simplement. Une efficacité d'une langue plus directe. Oui. On est au bout de ce temps d'échange. Oui, non. Mais ça, c'était des détails justes de l'intérieur de celui-là. Peut-être qu'on peut ouvrir à des questions dans la salle, si vous avez des questions ou des besoins de précision. Pas d'obligation, hein. Tout a été dit. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir ? Non. C'était parfait. Ça suffit. Lucas ? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Younson, elle n'aime pas que les chats. Comment est-ce qu'on peut croire ? Elle aime tous les animaux. J'aime les chiens aussi. Et tout. Et tous les animaux. Les fleurs. Les insectes. C'est ce qu'on voit dans les peintures et les dessins aussi. Je pense que... Non, c'était pas mon envie de réduire, hein. Mais c'était juste ce que j'avais trouvé assez étonnant. Ah, une question. Je trouve intéressant, c'est un question, le paradoxe d'un refus du contemporain. T'as travaillé sur l'autobiographie. Maintenant, tu travailles sur des aventures de personnes qui sont complètement liées à la nature. Mais le trait, en fait, est trait 70, années 70. Ou alors, un dessin souvent d'artistes. Je ne sais pas, je pense à ces dessins-là. La plume ou roseau, des impressionnistes. Et tout ce travail, quoi. Donc, à la fois, c'est un refus de la modernité avec un très, très passéiste, quelque part. Et je pense que ça m'interroge. Je ne sais pas comment tu peux expliquer ça. C'est parti de prix graphique. Pour faire simple, en fait, on sent avec raison, on rappelle que tu refus le monde moderne tel qu'il est. avec des villes, de l'électricité, tout ça, pour revenir à la nature, au corps. Et en même temps, tu représentes ça d'une façon ancienne. Tu trouves que c'est fabriqué, quoi ? Si c'est fabriqué ? Comment ça ? Non ? Je ne fais pas un discours anti-moderne. Je ne crois pas, quoi. J'ai l'impression de... Enfin, j'aime bien avoir des éléments un peu archaïques, quoi. Mais ce n'est pas pour parler du monde passé. C'est pour parler de la vie en général. Plutôt que de la vie tout de suite, ou de la vie à une époque déterminée. Parce qu'il n'y a pas d'époque, justement. Il n'y a pas d'époque, non, ouais. C'est pas... mais il y a une espèce de... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'époque, mais en même temps, je vois bien ce que tu veux dire. Enfin, oui. C'est plutôt quelque part dans le passé, plutôt dans le... Une notion d'un peu de paradis perdu. Donc c'est Bertheuillasse qui parle, donc c'est un peu dur de savoir s'il est sérieux ou pas, mais... C'est vachement... Oui, oui, oui. Ça serait quelqu'un d'autre qui me pose la question. Je vais me dire, ah oui, c'est vachement intéressant, mais... Vous n'en voulez, je me... Toujours une méfiance. Non, non, eh bien... Et puis, je... Moi, j'aime bien des dessins anciens, de... Des dessins de peintre, ou des dessins d'écrivain, ou des dessins des... Un peu des premiers mecs dans la BD, de... Je ne sais pas... Topfer, des trucs comme ça, ça me touche, quoi. Donc, s'il y a une ressemblance, c'est logique, mais je me... C'est pas... C'est pas une référence, quoi. C'est pas... C'est pas une citation, quoi. Enfin, j'espère pas, quoi. C'est donc... Tout comme quand ça ressemble à Fred, c'est pas pour faire années 70 ou pour faire Fred, c'est... Bah, j'aime bien ça, et... Et je laisse venir ce qui veut venir. Donc, je... S'il y a ça qui vient, je... Je me dis, ah oui, tiens, c'est amusant. Puis je trouve ça logique, puisque... Puisque ça me touche, quoi, voilà. Mais il n'y a pas de volonté de tirer spécialement vers ça. Il y a beaucoup de sensualité par rapport à tes travaux précédents. Oui, 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 ça c'est un truc que... Et oui, j'en ai... Quand on voit... D'ailleurs, il y a aussi de la sensualité graphique, plastique. Quand tu parlais de... Tu dis, je veux pas faire de la plastique, je veux plutôt faire d'abord... C'est un peu entre deux, quoi. Donc, en fait, c'est plutôt que simuler des origines, ça rajoute quelque chose aussi. Mais après, c'est... Mais oui, mais... Après, c'est un petit peu tarabiscoté, ça devient plus difficile, plus compliqué à lire. Mais après, c'est plus à lire, quoi. Mais quelque part, de temps en temps, je me dis, mais en fait... Tu vois, en fait, je me base sur la technique de la BD, la technique ancienne, où les moyens de reproduction ne pouvaient pas reproduire des choses comme ça. Et quelque part, maintenant, on peut le faire. Donc, en fait, il faudrait le reproduire, tout, presque, tu vois. Pas si, il faudrait. Mais c'est vrai que ça serait autre chose. On serait plus du tout dans un récit. Moi, je suis dans une forme de récit vachement libre, mais c'est un récit quand même, quoi. C'est quand même des personnages. J'ai quand même plus envie qu'on les suive eux plutôt qu'on suive mes traces de scotch autour, même si j'aime bien les montrer quand même un petit peu. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une sensualité qui, avant, était juste dans le trait. Mais j'étais vachement empêché de dessiner pendant vachement longtemps parce que je ne savais pas quoi dessiner, quoi. J'aimais dessiner. Je trouvais que j'étais un bon dessinateur dans le trait, mais dans aucune forme, quoi. Je ne savais pas quoi représenter, quoi. Et là, tout à coup, j'ai l'impression de... Ah, ça y est, ça s'est ouvert, là, ça y est. Et que ça pourrait continuer, peut-être... Tu rajoutes encore une couche de sensualité supplémentaire avec la couleur dans le dernier. Et avec la couleur, ouais, ouais. Du coup, c'est waouh. Et puis après, tu racontes les quelques images de séparation d'histoires courtes dont tu nous disais qu'on a vu passer. Elles-mêmes, ce sont des histoires en une image et sans texte. Donc, du coup, c'est comme une peinture, quoi, qui est anecdotique, mais, du coup, l'exposition d'une image de baiser, par exemple, voilà. Oui, ça, c'est pas une case de BD. Ça, là, c'est vraiment une image hors planche, quoi. Mais ça sera inséré. Mais oui, c'est des images que... Celle-ci, la danse... Alors, souvent, je fais ça comme ça, sans savoir ce que ça va être. Et puis, ça fait une scène. Et puis, par exemple, la scène avec le feu, là, j'ai fait toute une BD, après, qui a découlé de ça, quoi. Finalement, c'est la case finale d'une autre BD. Souvent, ça... Je sais vraiment pas de quoi je vais parler. Puis, ça vient... Il y a des thèmes qui viennent comme ça. Alors, miduité, donc, tu dis, c'est le feu. Bien sûr, on le lit maintenant, qu'on aura un petit peu de temps. Ah oui, ou peut-être... Avant de découvrir le corps, on pouvait penser des arbres dans la nuit, avec des éclairages bizarres et tout. Il y avait une sorte d'ambiguïté visuelle, mais... Oui, oui, c'est pas dérangeant, si on comprend pas d'autres... Ouais, enfin... C'est pas dérangeant du tout. Pas encore. Écoute... Des commentaires, plus que des questions, pardon. Non, mais merci, c'est intéressant. Et pour moi, oui, et puis après, hop, il faut refaire... Le nouveau travail de peinture de l'émission, on l'a pas trop vu, mais ça, c'est... Donc, tu fais aussi, tu produis aussi des peintures qui sont... Bon, donc, c'est un travail d'une nature un peu différente de la bande dessinée, qu'autrement dit, quoi. Il y a l'autre, quand tu fais... Alors, on en a eu quelques-unes, il y a le portrait de... Quelques autres auparavant, je crois. Ah oui, ça... Bon. Ça fait juste 2 ou 3 ans qu'Hunson s'est mise à la peinture, donc il y a peut-être une vingtaine de points, quoi. Ça, c'était pour le Noël dernier. Lucas m'a offert un kit de peinture à l'huile, alors j'ai essayé. Ouais. Ouais, tu m'as mis ça. Ça, c'est un clé. C'est un clé. Donc ça, c'est votre habitation, si on l'a bien entendu. Oui, oui. Oui, l'intérieur, là, c'est chelou. Donc, il y a une parenté entre quand même cette... Enfin, l'extérieur, non ? Si, si, oui. Si, aussi, ouais. Tu regardes l'extérieur, celle que tu trouves juste avant. Il y a quand même une parenté entre ça et ce qu'on voit dans tes dernières bandes dessines, dans l'album... Moi, dans le mien, là. Oui, je veux dire, il y a une parenté entre cette ambiance, on a l'impression. Ah bon. Donc, finalement, tu racontes peut-être malgré tout, c'est peut-être là. Il y a pas de chat, mais il y a une chèvre. Une chèvre, c'est gros, à peu près comme trois chats, quoi, finalement. Si on a un sort. Oui, oui, oui. C'est pas... Ou dans le couvert. Non, ben, je transpose toujours. C'est pas un HLM... Non. C'est tout ça. C'est transposé et c'est grossi. Tu vois, on a un potager minuscule, alors les personnages, ils vivent à la campagne totale, voilà. Etc. Tout est imagé, quoi. Oui. Oui. Bon. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour cette intervention commune. Merci. Voilà, qui croise, qui nous a croisés un peu, même si... Tu veux qu'on fasse un petit truc, quoi, comme ça ? Mais voilà ! C'est vraiment... L'élephant. Oui, on avait dit une chanson. Voilà, ça c'est... Quand la calmaire sera fermée. Merci beaucoup, alors. Merci. 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 Merci.